salut à tous les amis nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui vidéo sur un écran tactile careplay android auto alors la marque c'est du car abc alors écran tactile 7 pouces alors je vais vous montrer l'accessoire déjà il ya le manuel alors il ya un coeur français mais bon c'est pas dur à installer ensuite l'alimentation ça se branche directement sur les cigares de la voiture et là en embout directement sur l'écran c'est du type c'est ensuite on a le support pareil c'est réglable la ventouse et on a un cordon jacques niveau tablettes je vais appeler ça comme une tablette le derrière imitation carbone définition c'est correct ici ça se détache pour mettre le support ventouse on verra ça après le bouton d'alimentation niveau branchement ici pour connecter cordon jacques on peut mettre une carte micro sd alors il n'y a pas la carte qui est fourni avec mais on peut mettre une carte jusqu'à 256 giga ici pour connecter la caméra de recul pareil j'ai pas pris l'option je ne l'ai pas ici pour l'alimentation alors on est sur un écran qui coûte vraiment pas trop cher franchement il est à 71 euros 95 directement sur le site carabc pareil je mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse moi les amis je vais vous montrer tout ce que niveau réglages et paramètres alors on a la langue alors qu'on leur souhaite en anglais par défaut moi je les mets en français après vous mettez dans la langue que vous voulez après on a tout ce qui est configuration de base après ici c'est pour créer un mot de passe tout ce qui est niveau réglages de son on peut ajuster comme on veut là tout ce qui est niveau réglages de l'écran le contraste le brillant etc tout ce qui est niveau réglages de l'heure ici pour changer le four d'écran après tout ce qui est niveau la version de l'écran etc etc sur le l'écran d'accueil on a le menu pour tout ce qui est niveau carplay pour connecter le smartphone tout ce que système iphone apple tout ce que système android android auto le téléphone liqueur moi je suis pas connecté là on a la sortie de son en fait là l'écran il ya directement une enceinte à nos parleurs déjà sur l'écran pour le son ensuite on peut le connecter en auxiliaire avec directement sur les enseignes de la voiture avec le cordon de jack ici tout ce qui est fm on peut faire ressortir le son retransmettre le son directement sur la radio est ici en bluetooth ensuite on a tout ce qui est niveau musique bluetooth ensuite ici pour genre si vous voulez lire si vous voulez écouter de la musique à partie d'une carte sd et ici la vue arrière pour connecter la caméra arrière bon les amis j'ai connecté le téléphone enfin mon téléphone sur directement sur l'écran tactile en bluetooth alors franchement ça va tout seul à faire enfin faut appeler les deux appareils après c'est bon là on voit bien qu'on est connecté alors ici là c'est tout ce qui assure mon téléphone c'est bien mon fond d'écran qui est retransmettre directement sur l'écran tactile là il ya mes applications qui sont installés sur mon téléphone mais qui sont aussi sur l'écran or il ya quelques applications alors toutes les applications ne sont pas ne sont pas compatibles avec l'écran on peut les remettre directement il ya quelques applications tout ce qui est agenda tout ce qui est gps tout ce qui est pour recevoir les messages messenger la météo tout ce qui est niveau appel pareil on peut lancer des appels et recevoir des appels en kit ma libre via l'écran ouez niveau gps ensuite tout ce qui est whatsapp après personnaliser si on veut rajouter des applications ou non retirer de l'écran pareil ici on peut lancer des recherches météo bon c'est bon ça fait le taf bon les amis je vais installer ça dans la voiture je vais vous faire voir tout ça bon voilà les amis l'écran est installé directement dans la voiture alors moi je l'ai fixé sur le pare brise parce que au niveau du tableau de bord avec la ventilation l'eau ça colle pas bien du coup je l'ai mis je l'ai fixé directement sur le port brise pareil alimenté avec le câble qui est fourni avec pareil là on a encore un port usb ça c'est bien alors j'ai oublié de vous dire en fait dès que comme un contact dans la voiture l'écran s'allume s'il est branché sur une cigare et pareil si le bluetooth il est activé sur le téléphone il se connecte automatiquement ça c'est bien pareil toutes les applications ça fonctionne toujours là si on veut mettre le gps ça fonctionne alors moi j'ai mis directement je l'ai branché j'ai connecté en fait directement sur le son de la voiture je vais vous montrer saut ligue des champions la leçon sort directement sur les enceintes de la voiture et pareil j'ai mis une carte micro sd pour avoir toute la musique directement sur l'écran voilà les amis alors moi franchement pour le prix c'est vraiment bien niveau qualité l'écran le tactile il réagit bien pareil l'installation ça va tout seul à faire pour le prix je vous conseille voilà les amis si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos